On a donc une caméra qui est sur le balcon arrière à cet endroit-là et une qui est sur le balcon arrière à tribord. Celle qui est sur le balcon arrière à tribord, c'est celle qu'on voit ici. Dernier réglage avant confinement pour Louis Burton. Le skipper vérifie que les caméras de son bateau fonctionnent. Elles vont lui permettre de partager son aventure tout au long de sa traversée. Une condition imposée par la direction de course et dont il s'accommode. On prend ce temps-là sur autre chose, ça peut être du repos ou des choses comme ça. Maintenant, je pense que si on ne partage pas tout ça, on a du mal à faire vivre notre sport au grand public. En fait, il faut vraiment maintenant que ça doit faire partie intégrante du planning et des choses à faire. A chaque édition, les contraintes sont plus importantes et des pénalités prévues si le skipper ne joue pas le jeu. C'est cinq photos par semaine. C'est au moins une vidéo, pas forcément montée, envoyée à l'organisation. C'est des vacations audio ou en visioconférence régulières toutes les semaines en fonction du classement. Point positif de l'évolution de la technologie sur les bateaux, ce sont aussi les logiciels de météo et de routage plus fiables qu'il y a quatre ans. Tu vois sur ton radar, il fonctionne et pareil, tu as tes AIS sur le radar. Tout ce qu'on a là, globalement, ça existait déjà il y a huit ans, sauf que ça ne marchait pas ou ça marchait mal. Et donc tout le boulot qui a été fait depuis, c'est de transformer tous ces softs qui étaient insupportables à utiliser, qui buguaient, etc. dans des versions qui soient plus ergonomiques. Enfin, Louis Burton, comme d'autres skippers, est équipé d'un drone pour partager des images aériennes en pleine course. Une vraie première sur ce Vendée Globe. Sous-titrage Société Radio-Canada